Bonjour à tous, c'est Jérôme des Willers-Sartois. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode et on s'est dit pourquoi pas faire un accessoire qu'on n'a pas encore réussi à installer donc c'est quoi c'est le l'éclairage à l'intérieur des roues voilà on va essayer de voir si c'est possible ou pas j'ai déjà vu sur quelques forums des personnes qui avaient réussi c'était pas en france malheureusement et du coup on s'est dit tiens on va quand même tenter à notre manière voir si ça fonctionne bien sûr il y a ce qu'il faut faire attention c'est que la roue elle tourne donc on peut pas utiliser l'éclairage de la batterie ça c'est compliqué le moteur il chauffe il faut que ce soit étanche donc plein de paramètres mais on est assez tenace et on aime bien s'amuser ici du coup j'ai reçu quelques petits accessoires que je vais essayer de bidouiller je sais pas je vais voir je vous en dis pas plus pour l'instant ce que je vais faire je vais tout installer et je vais revenir vers vous dans un instant et on va voir un petit peu déjà qu'est ce que ça donne vous êtes toujours là allez c'est parti alors il va écouter on a installé sur juste le côté donc le côté droite de date under on a installé le petit kit on va voir au niveau de l'éclairage donc on aura plusieurs couleurs là on est en rouge en vert en bleu jaune vert oui bleu bleu clair violet rose blanc blanc qui le temps multicouleur c'est sympa ok c'est pas mal ça et donc bon moi je vais laisser en bleu je vais finir l'installation à l'arrière et puis vous montrer un peu ce que ça donne quand tout est bien allumé allez alors dites moi qu'est ce que vous en pensez je pense qu'on va mettre les moteurs en route pour vous montrer que ça tourne il n'y a aucun problème allez c'est parti ah là 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 quand même pas mal j'ai fait tenir la gâchette montrer un petit peu allez pas mal à rien ça rend plutôt bien pour la phase test c'est bon vous voyez ça fonctionne il n'y a aucun problème maintenant ce qu'il va falloir c'est que on finisse vraiment de correctement de tout mettre ensuite on va faire les tests dès qu'on sera plus en confinement parce que pour l'instant on peut pas rouler on fera les tests vérifier si ça tient à 25 km heure si c'est étanche et on vérifiera également par rapport à aux moteurs comment ça se passe au niveau de la température voilà pour l'instant c'est la seule chose qu'on peut vous dire c'est que ça fonctionne mais ça reste vraiment à vérifier voilà en tout cas on espère que la vidéo elle vous a plu nous en tout cas c'était un vrai régal n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner à la chaîne et on vous dit à très bientôt pour un autre épisode allez ciao je ne pouvais pas terminer la vidéo sans l'essayer quand même allez c'est parti